Karine, tu vois du pastel partout. En effet, c'est la grosse, grosse, grosse tendance de l'été prochain. J'ai envie d'essayer, je ne suis pas sûre de moi sur ce coup-là. Est-ce que tu peux m'aider ? Écoute, le total look avec la robe rose poudrée qu'on essaiera d'accentuer, on verra comment ça te va déjà. D'accord, par rapport à ma carnation, c'est ça ? Effectivement, le pastel, c'est très clair, comme son nom l'indique, et tu as une peau, une carnation également très claire, tu es blonde. Mais on va voir comment on va se débrouiller avec ça. D'accord, je peux faire confiance. Je te laisse aller l'essayer, puis on va trouver des petits accessoires et des petites astuces pour pouvoir... D'accord, à tout de suite. Qu'est-ce que tu en penses, Karine ? Écoute, c'est pas mal, c'est pas mal. Finalement, tu vois, effectivement, tu as une carnation assez claire, mais ce rose poudré, très layette, fonctionne plutôt bien. Non, pas du tout, je m'attendais vraiment à pire. Là, la forme de la robe, elle est plutôt pas mal, plutôt sympathique. Tu as une petite manche courte, kimono, levée, très mignonne, tu as l'espèce de forme un peu liquette, légèrement arrondie. Elle est bien appuyée, bien ajustée. Non, non, franchement, par contre, ce qu'on peut faire, regarde, on va voir si on réhaussant un petit peu ce rose layette avec une ceinture large qui est également un accessoire de la saison. Un gros incontournable de ce printemps-été 2012. Donc, la grosse ceinture XXL, regarde déjà, j'ai un joli noeud devant. Et là, effectivement, ça change tout. Tu vois, moi, je trouve ça vraiment pas mal. C'est très, très bien même. Très surprenant. Oui, c'est surprenant. Tu vois, finalement, le pastel, il faut essayer. C'est vraiment, il faut tester. Ça peut être le bleu, le vert, le jaune, le rose. Essay. Je prends note. Osons. Osons. Ce sera le mot de parole. Osons le pastel. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.